Il y a un fantôme maintenant ? En arc des Ecomix, ça a toujours un peu de son naturel Non mais là c'est une... C'est vrai, cette année montre que En tout cas, c'est la porte que Batman contrôle la magie Ce que Superman ne fait pas d'ailleurs Parce que la magie, c'est une des premières On parlera de Suicide Squad juste après Oh, c'est trop mignon, Alpha dit s'inquiète En tout cas, les beaux de plan sont très beaux Mais voilà, là c'est le Alfred que j'aime bien, voyez Il y a une nouvelle référence à Alfred, tu n'es pas mon papa C'est hardcore quand même ce qu'il est Qu'est-ce que j'ai jamais fait à toi, Nygma ? Qu'est-ce que j'ai fait à toi, Nygma ? Qu'est-ce que j'ai fait à toi de venir ici avec vos notes et suggestions et riddles ? Mon dieu, les riddles ? T'es-tu essayé de me arrêter ? Tu n'as pas besoin de mon travail ? Non, 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 non ! Je veux que tu ... ... ... ... ... ... ... C'est un visage de l'abstus. C'est un visage de la boîte. Mais au passage, je me souviens que dans des modes, c'est un peu intrusive, un port d'action, un peu spécial, etc. Mais je l'avoue quand même, vachement agressif aussi, la nana. Il a dit qu'ils ont fait. Nous disons qu'ils ne voulaient, nous a sealé. Je sais qu'ils ont fait, vous a jackass. Je vous ai dit que je vous ai dit. Ok, mais ce nouveau killer est le même chose. Je ne dis pas à dire. Ed Hayes ne dis pas à dire. Et vous ne dis pas à dire. Donc, ce qui veut dire? Il veut dire que nous avons été mis en train de milky. Il n'était pas à travailler. Non. Il n'est pas à dire que ce n'est pas à dire. Il n'est pas à dire que ce n'est pas à dire. Il n'est pas à dire que ce n'est pas à dire. C'est un faux-ू. Il n'est surtout pas à dire! Ah oui ? Il n'est pas à dire? Il n'est pas à dire. Il s'est une petite carte de racistes. Il croit qu'il a un pute dans la zone, comme un idiot dans la movie. Il y a des églises, Nous parlons de Bullock. Arvie Bullock. Vous pouvez juste mettre dans le mail, merci. Est-ce qu'il y a des magasins ? Il y a des magasins, Détective. Mais il y a des. Oui, il est. Bien. Non, Maman, je suis juste grabbing quelques choses. Oui, oui, je sais. Je sais, je serai à la marina à 9. OK. On va se faire choper. Il y a quand même du monde derrière elle. Il y a du moins. Merci, Anita. Vous pouvez mettre des magasins ensemble, s'il vous plaît ? On va se faire choper. Il faut toujours allumer la lumière. Toujours. Et pour l'instant, on reste sur des tables. Ouais. On dirait un peu un Cluedo en fait, l'esprit fou. C'est vrai que ça passerait bien pour un Cluedo. C'est vrai. Miss Ember ? Sandwich ! Attends, tu la vois, là, quand même. Là, tu la vois. Non, mais il tourne la tête ! Mais, tourne ta putain de tête ! Anita, j'ai vu les tops de ma sope. Anita ? Alors, maintenant, c'est plus qu'ils sont en pièceaux. Ils n'ont pas de visio périphérique. Les gens de Gotham sont spéciaux. Tu sais, les talons de noir sur un sol couleur blanc, c'est un gros sort, hein. Mort ? Putain, deux secondes, comme ça ? Il a tué la bonne ? Ouais. Nygma ! Nygma ! Team Nygma ! En fait, il va y avoir un Nygma arriver avec ses gènes comme ça. Chping ! Il y a un gros coup dans la tête de l'autre. Bonjour ! Il y a un gros coup. ... Il y a une... Il est trop tard pour ça. Il y a tout. Oh. Ah. Il faut m'en délatir ? Nous t'entendions ce qu'il sait ! Qu'il sait, qui va te sauver. Baf, un point dans la gueule, s'il te plaît, mais je reconnais, le premier truc positif qu'a fait dans la série, c'est qu'elle aide à comprendre pourquoi Gordon ne peut pas lui parler. Rien à foutre, un point dans la gueule, j'en peux plus. Mais après tu restes ouïe, après elle fait complètement chez Gordon. Là, tu vois le truc de pression qu'on parlait tout à l'heure, là, c'est prouvé. Le mug ? Ah non, je n'ai pas vu, vous voyez quoi, c'est ? Pas d'interrogation. Ah oui. Il a fait ça au marqueur ? Franchement, je veux dire, à partir du moment où ils verront l'homme mystère, il ne sera pas vraiment très mystérieux. Psss, ça va être assez rapide. Ça pourrait être... Honnêtement, s'ils veulent tuer Bullock, ça peut être là. S'ils veulent tuer Bullock, ça... Je veux dire, pour moi ce serait juste après. Je suis pas sûr qu'ils vont le tuer, mais... Je pense que ça pourrait être un bon moment pour le tuer, tu vois. Tuez-le. Le flingue, il est où ton flingue ? Il est dans la main, là. Tire ! Depuis le début, ils n'ont aucun problème à tuer tout le monde, alors pourquoi ça pose problème ? Surtout que c'est un truc dur. Alors le mig s'est montré pourquoi, en fait, pour attirer Bullock. Ouais, ça y va. Ah là là, pour le coup, il faudrait le buter, hein ? Ça va le faire, je lui le ferme va juste après. Non. Non. Je ne peux jamais arrêter de partir. Je vais toujours revenir. C'est parti ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ça va que j'ai pesé son masque. Putain, il est pas bien, Gordon. Hum. Allez ! Oh ! Rencontre entre Catwoman et Bruce Wayne ? Euh, ouais. T'es obligé de faire des vols de l'Eizar ? C'est un peu plus gros. Le vol et Bruce Wayne, c'est sérieux, ça. Je pense qu'elle vient plutôt prendre une photo de la tête de Bruce Wayne pour sa collection. Fais-ce que t'as à faire. Quand tu penses qu'elle va perdre sa virginité au même endroit, quelques années plus tard. La bibliothèque ? Pourquoi pas ? Oh putain, la tête de Nixon, elle est parfaite. Tu sais, tu vois, cette tête est marquée, mais ça, je pars la mire, mais toi, tu fais « Nope ». Qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis qu'elle allait voler. Ouais, mais elle a volé quoi ? Parce que, je veux dire, avec tous les trucs d'or et plaqué or qu'il y a dans le coin, tu seras à la moelle, tu reviens. C'est ça, c'est... Je sens que... Elle dit « Ah, je retiens. » Mais c'est assez rigolo, en fait. C'est sérieux que ça a un côté vachement rigolo de voir la nana sexité sur le mec qui dort, en fait. C'est très glauque quand c'est le mec qui fait ça avec la fille, mais dans l'autre sens, c'est assez rigolo. T'es le safe, yes. Je m'en donne une technique. Je suis pas sûr que je t'achète faire quoi que ce soit. C'est illégal. Non, mais c'est ça. Bah, techniquement, si je ferais un bar. Ouais, mais c'est clair, c'est illégal. Mais ça marche vachement mieux quand t'as des copains derrière. Mais ça marche vachement mieux quand tu fais des trucs illégal dedans, ouais. Voilà, c'est... Ah, il est bon. Il travaille avec une agence qui servit les bâtiments de tous les victimes. Et il n'y a pas de parler. Histoire de mental illness, misdemeuré, arreste, pour leu, lascivious, public disturbance. Merci, Jésus. Tu l'as eu. C'est bon travail. C'est ça. 10 ans après, ils n'ont jamais rencontré. Et un jour, il y a de l'eau, ils décident à devenir le GOAT. C'est comme... C'est comme si quelque chose a trouvé, les changement. Qu'est-ce que tu veux, la police ? Non. Non. Oh non. Ça peut être va exploser. C'est la petite chatte, c'est la petite coloc non-d'habouin. C'est la petite chatte, c'est la petite coloc non-d'habouin. C'est quoi ces expressions ? On s'est explosé sur une bicyclette. Putain, mais du coup, c'est vraiment une énorme connard ça, ce recrétère pour l'adopter. Super bitch. It doesn't matter anymore. They've got a warrant for your arrest. What aren't you telling me ? Pourquoi ils ont un mandat ? Ils sont dénoncés pourquoi ils disent, ouais, faut qu'on arrête machin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vieux clochard bourré qui l'a dénoncé. T'inquiète pas, t'as des amis puissants. T'as Maroni Falconé et Cobblepot. Fais chier. Putain, et pourquoi c'est eux qui pensent des arrestations ? C'est un hypnotiste, right ? I have no therapist. Ah, therapist. C'est funny. 12 years now. Mm-hmm. Oh, good. To be honest, I wanted to talk to you about one of your pro bono patients. Raymond Earl. He's a person of interest in our investigation. Our records indicate you've seen him at least a few times, right ? Sounds familiar. Last year, maybe ? And Mr. Hastings, Amanda's father, we know he's your patient. When we were here yesterday, he was doing something really curious. He kept clenching his fist over and over. Yes, he does that. Yeah. Okay. What about Raymond Earl ? Why does he clench his fist ? And what about Randall Milky ? See, I know you treated him a little over ten years ago, and I want you to follow me because this part gets a little weird. See, I think a hypnotist completely turned both those men upside down until their own identity was the bad idea, and then it wasn't even them clenching their fists anymore. I underestimated you. It really did. So I'm right. Aha ! Yes ! Yes ! Why ? Why hypnotize a janitor ? And turn him into the goat ? You wouldn't understand. Try me. It isn't an act of murder, or madness, it's an act of therapy. Therapy ? For who ? For Gotham. It's true what they say. You can't really hypnotize somebody to do something that deep down they all already want to do. And deep down, we all want to eat the rich. You're under arrest. A conspiracy to commit to your coercion. Frankly, a few things will probably have to name after you. Well, I do have another one for you. Robert, the Golden Temple is open. Now kill this man. You're wrong. Now that's all for you, it's bullshit. Now, I know the functions of an hypnosis. And it doesn't work up with a phrase. It's not a phrase that is balanced like this. You need to have your conditioning with it. You need to have your hypnotic condition. Non, et puis là, elle a beau être détendue, je veux dire, le mec, il peut quand même lui en foutre une, hein. Et puis, un dernier truc, dernier détail. Ha 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 ! Bonne, dans ta gueule, dans ta gueule ! Ah, ça, tu l'avais pas prévu, hein ! Ah, ça, tu l'avais pas prévu, connasse ! Attends, il faut attendre le commissaire. Tu penses que tu peux marcher ici et prendre mes gens comme ça ? Je suis ici pour prendre un GCPD, on veut juste les deux. Ils sont GCPD, donc le MCU a un problème. Oui, tu as un problème, tu as un vrai problème, tu... Hello, je vais voir. Alors là, j'aimerais voir à quel point Montoya et Alain vont bouffer pour cette boulette. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah, vous, à la gueule de Montoya ! Ah oui ! Ah oui ! Alors là, Alain et Montoya, vous êtes un petit pic de circulation où vous êtes virés, mais là... Ah, là, c'est terminé, ton avancement, Montoya, mais tu peux te le foutre bien profond dans ton amistre. Ah, vous pouvez... Vous êtes fini ! Alors, s'il vous plaît, applaudissement. Applaudissement. Je veux dire, on avait Bullock qui parlait de la merde que ça pourrait être si on savait qu'eux avaient tiré sur un flic... Enfin, sur un innocent en tant que flic alors que le mec s'est allé leur casser la gueule. Là, on a quand même Montoya et Alain qui ont accusé un flic d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Accusé de flic. Deux flics, oui, oui. D'un crime qu'ils n'ont pas commis, qui les ont fait chier, qui les ont menottés... Qui ont menotté... En plein milieu du commissariat pour les accuser devant tout le monde. Et moi, je peux rajouter, parce que je suis un putain d'avocat de connard, je peux rajouter harcèlement sexuel sur la femme de... Complètement. ...de Gordon, plus... plus... rentré par effraction dans l'appartement de Gordon. Bon, ça, ils l'ont pas... je suis pas sûr que Gordon lui-même soit au courant. Mais Barbara, allez ! Oui, bien sûr. Et voilà, Antoine la Montoya ! Si vous voulez, pourquoi on est aussi content, c'est parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Vraiment, c'était horrible. C'est ça, c'était... Montoya et Alain étaient en mode, on va les faire chier le maximum possible, sauf que voilà, ils peuvent plus. Et là, c'est eux qui font bouffer. Et là, c'est eux qui vont... Ah, ok, bon, du coup, Bullock et Gordon vont se discuter un peu. Mais franchement, je pense pas que ça va aller très très loin, parce qu'à la limite, qu'est-ce qu'ils risquent ? Qu'est-ce qu'ils risquent ? Je veux dire... Falconet n'est pas au courant. Ok, Cobblepot est vivant, mais s'ils le gardent encore un secret, juste le JCPD et le MCU pour faire tomber Falconet, il n'y a aucun problème. Et Bullock, il ne va pas s'en prendre une. Bah, c'est ça. Mais, oh putain, ça fait du bien, quoi. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Et là, moi, je suis content, Chiroff, je suis là. Ils ont arrêté leur connerie entre Barbara et Gordon. Ils ont arrêté le truc avec Montoya, ils lui ont foutu un chassé dans la gueule. On a les premiers contacts entre Catwoman et Bruce Wayne. Et on a Bullock qui montre enfin un visage amical et un vesti. Ouais. En fait, j'ai l'impression que les mecs, ils ont regardé la review, ils ont fait, putain, mais les mecs, ils ont tellement raison depuis ces 5 épisodes. Faut qu'on en fasse un ou on fait tout, là. C'est ça. C'est pour ça qu'on a payé Fishman à cet épisode-là. Ah ouais. Ah non, mais là, ah non. C'est... Là, c'est devenu mon épisode préféré de la série, là. Euh, clairement. L'esprit de la chèvre ! L'esprit de la chèvre ! Et puis même, l'histoire de l'esprit de la chèvre, elle n'est pas mauvaise. J'aime bien quand même le docteur, tu sais, qui est convaincu, qui se dit tout va bien pour le mieux, et puis là, boum, la balle dans la jambe. Non, mais surtout, alors... Ça, ça fait du bien, parce que, perso, je déteste les méchants... Qui arrivent à s'échapper avec des trucs à la con, là. C'est pas seulement ça. Ce que je disais, c'est vraiment les méchants qui foutent la merde comme pas permis, en se dissimulant, donc. Et qui, quand ils se sont découverts, ils sont complètement sûrs de tout comptant, et ils font chier, et ils arrivent à s'échapper. Et surtout, ils font comme si tout était prévu, alors que de base, même le fait qu'ils se fassent griller n'est pas prévu, quoi. Et pourtant, là, elle était toute contente, elle dit « Ah, je vais s'estimer, ah ah, vous avez vu, mais c'était quelque chose que j'avais prévu, etc. » Ce qui est marrant, c'est que, bam ! Juste un détail, c'est le seul détail... Là, je vais commencer par la partie que j'aime pas, parce que c'est le seul détail que j'ai pas aimé dans l'épisode, parce que sinon, sous le vrai, j'ai adoré. Oui, là, pour le coup, c'est un épisode que j'ai vraiment surkiffé. Le seul détail que j'ai pas aimé, je considère que c'est n'importe quoi leur truc de l'hypnose à la fin, où la nana, elle sort juste « J'ai mangé des crêpes, Robert ! » Et là, direct, Robert, il attaque. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais l'hypnose, en fait, a quelque chose qui est vraiment extrêmement présent dans l'histoire de Batman, parce que trois personnages l'utilisent. On a Hugo Strange, qui l'utilise à fond la caisse. Mais en même temps, il n'a aucun super pouvoir et pas vraiment d'autres habilités à part ça. Il est extrêmement intelligent, c'est un super psychiatre, et c'est pour ça, en fait, que le personnage de, je sais pas comment ça s'appelle, le docteur, le personnage du docteur, là, me faisait vraiment penser à un Hugo Strange féminin, en fait. Ensuite, on a le chapelier fou, qui utilise énormément l'hypnose. J'ai jamais vu de comme il s'est éclé, en fait. Lui, il utilise l'hypnose via ses chapeaux, mais c'est pas mal fait. Et le chapelier fou est un personnage assez intéressant. Moi, en tout cas, je sais que j'ai envie de faire un truc avec le chapelier fou, un jour, si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire sur Batman, sur Geekworld. Et troisième personnage qui utilise pas mal l'hypnose, donc on a Ghost Strange, on a le chapelier fou, et on a Arkham. On a donc le personnage de Jérôme et Arkham qui utilisent énormément l'hypnose. Et donc ces trois personnages-là, ils utilisent beaucoup l'hypnose, et ce qui fait que du coup, c'est quand même un plan de Batman assez redondant. Ça et la magie. Parce que la magie, c'est quand même pas mal redondant dans Batman. On a Zatanna, mais on a aussi... La relation qu'il a avec Zatanna, c'est assez logique que du coup, la magie devienne un peu reculente. On a Zatanna, mais Zatanna, c'est quelque chose à part, parce que c'est un peu dans tous les comics qu'elle est là, c'est pas seulement chez Batman. Mais on a Ra's al Ghul. Oui. Solomon Grundy, techniquement réveillé par magie. Fate. Ouais, mais Fate, c'est... Là, moi, je parle vraiment de personnages de Batman, Batman. Ah oui, ok. Justement, on parlait donc du fait que Batman est extrêmement mêlé à la magie, tout simplement parce que Batman, lui, il n'a pas peur de la magie, il peut l'affronter la magie, tout simplement. Parce que, comme je vous le disais, comme on disait dans un épisode précédent, Batman, il t'a déjà battu avant de commencer le combat. C'est-à-dire qu'il sait comment gérer la magie, il a déjà des plans dans sa tête pour gérer la magie. C'est quand même hardcore, Harry Potter, il a ré en face de lui, il se fait défoncer par Batman. Je suis sûr, Batman, il défonce Voldemort. Mais il y a une vidéo là-dessus sur Hulk Hogan, Zeddy. Je suis sûr, mais Superman, non. Superman, qui est considéré par beaucoup comme le super-héros invincible qui va à la vitesse de la lumière, etc. Il se fait violer par la magie. En fait, voilà, beaucoup de tout le monde pense à la kryptonite comme faiblesse de Superman, mais une faiblesse beaucoup moins connue et pourtant vachement plus emmerdante, c'est que Superman est très sensible à la magie. D'ailleurs, c'est pour ça que l'épée de Wonder Woman peut tuer Superman, elle peut le blesser. Superman, il passe son pouce sur le fil de l'épée de Wonder Woman parce que la lame est magique, c'est son pouce à saigner. Et c'est pour ça d'ailleurs que du coup, il y avait des gens sur le film de Suicide Squad qui disaient que la nana en question, Enchantresse, Enchantresse, était du niveau de Superman. Non, elle est plus forte que Superman. Superman affronte Enchantresse, Superman meurt. Du coup, dans les bons points, Bullock, Motherfucking Bullock est devenu au même niveau que Gordon, pour moi, même limite mieux, parce que du coup, il y a l'évolution qui est là. En Gordon, il n'y a pas encore d'évolution. C'est ça, c'est la difficulté justement de gérer des personnages qui sont jeunes, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas leur faire traverser des trucs horribles. Sauf Game of Thrones, parce que les personnages jeunes, ils se font violer, étrangler, ils voient leurs amis mourir, leurs parents, c'est ça. Mais je veux dire, dans la plupart des films lambda et des séries lambda, en fait, je veux dire, tu montres à un gamin de 20 ans, tu ne vas pas te dire que le mec, il a enterré toute sa famille les uns après les autres avant d'en arriver là, et même pour tous ses copains. C'est sûr. Surtout, ce que je trouve bien avec Bullock, c'est qu'on l'a vu cynique et chiant depuis le début de la série, et là, tout d'un coup, on le voit sur une affaire qui le tient vraiment à cœur, et on voit qu'il a été Gordon à un moment donné. Et j'adore d'ailleurs quand le 10, justement, lui dit... Il se prend pour le Chevalier Blanc, etc. Et là, tu es Gordon. On parle de Bullock, là ? Oui. Bullock ? Harvey Bullock. Harvey Bullock. C'est Harvey J.Block ou c'est un autre Harvey Bullock ? Ou le côté vraiment incrédule de Gordon. Est-ce que c'est Harvey Bullock ? C'est ça. Ils ont bien réussi leur coup de développer le personnage comme il faut, mais surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, ça lui donne une vraie backstory. Tandis que Gordon, il n'en a pas quand tu y regardes bien. Techniquement, la série est sa backstory, en fait. Il faudrait... Non, mais même, 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 tu vois. Enfin, comment il est devenu détective ? Parce que tu commences jamais les détectives, tu commences un genre de circulation, un truc comme ça, quoi. Ce que Montoya et Allen vont devenir. Donc, je trouve que le personnage Gordon a encore un petit peu liste. On est que Bullock, il commence à avoir peut-être des petits reliefs un petit peu plus intéressants. Même Montoya, tu vois, ils nous ont fait une backstory de merde, mais ils nous ont fait une backstory, tu vois. Enigma. Eh ben, Enigma, je vais te laisser commencer. Déjà, on a appris plusieurs choses. La première, qu'Enigma est hétéro, qu'il s'intéresse, donc, voilà, quand même, à d'autres choses qu'aux Enigmes, mais qu'il a des goûts en femmes assez douteux, puisque la nana est quand même punaise d'agressive. Alors, je suis d'accord pour dire qu'Enigma était creepy comme pas permis, je veux dire, ce coup de renifler, j'ai pas trop saisi comment, pourquoi, de qui, quoi, comment. Avec qui ça marche, ça ? C'est ça. Renifler les gens, j'ai jamais vu. Avec des nanas qui, elles, te reniflent déjà en premier lieu, je sais pas. Ouais, donc, outre ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment utilisé Edouard Enigma, là, pour le coup. C'est pas juste une seule apparition pour rien. Oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment, il a été utilisé dans l'affaire, etc. Il y a eu un développement fait autour du personnage. C'était ça, en fait, qui m'irritait depuis le début. Pour ça, je disais que, pour moi, Edouard Enigma ne servait à rien. C'était que, là, depuis le début, en fait, il ne servait qu'à apporter des éléments que n'importe quel autre personnage, lambda, aurait pu apporter. C'était pas parce que c'était Edouard Enigma que c'était spécial. C'était pas spécialement fait par Enigma, si tu veux. Tandis que, là, on a le développement, bien entendu, de Enigma en tant qu'analyste, mais on a surtout le développement personnel de Enigma. C'est un truc humain. Voilà, ça rajoute quelque chose d'important à Enigma. Et d'ailleurs, ça fait pas juste un personnage figurant qui vient de temps en temps, mais qui a un nom connu de la série, quoi. Non, et une petite parenthèse, d'ailleurs, c'est que la nana, en plus, ça m'a un peu fait penser aux premières apparitions de Felicity Smoke. Alors, ceux qui ont vu la série Arrow, non, ce n'est pas Felicity telle qu'elle était dans le début, en fait. Au début, Felicity, c'était un peu une connasse, en fait, qui apparaissait non pas avec Green Arrow, mais avec Firestorm. Et Firestorm, pour rappel, c'est un héros qui peut donc modifier la composition moléculaire d'un peu près tout ce qu'il veut. Et donc, du coup, Felicity le gonfle tellement qu'il transforme ses vêtements en savon. Donc, voilà, elle se retrouve couverte de bulles à des pieds à la tête avec les trucs qui sont en train de se barrer. Donc, évidemment, elle se barre en courant. Au moins, techniquement, tu seras propre. Bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Bah, du coup, peut-être qu'on va poursuivre la romance de War Enigma avec Christine Kringle. Peut-être qu'elle va trouver des trucs pour la faire fondre, du genre, je ne sais pas, l'attacher à un système qui va l'écarteler si elle ne donne pas la bonne réponse dans les 30 premières minutes. Est-ce que tu veux m'épouser, oui ou non ? Il y a une seule bonne réponse. Tu me diras, dans le Telltale de Batman, il y a deux mots, elle posait des questions de ce style. Vraiment, c'est pas des énigmes ! Moi, j'ai arrêté de regarder le Telltale de Batman, ça m'a... En fait, si. Ouais. J'ai... C'est dommage parce qu'il meurt. Quoi ? Quoi ? T'es sérieux ? Ouais. Ah non, alors... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non, mais dis-moi, tu fous de ma gueule ! La phrase qu'il fallait ! Tu fous de ma gueule ! Non, même pas ! Même pas ! Bah, tu me diras, ça va bien avec le côté, donc pas un mec trop vieux pour jouer... Telltale. Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais qui est le con qui a dit... Je savais que c'était une bonne idée ! Et les théories sous-entendent que ça pourrait être le Joker qui trempe dedans. Donc le Joker qui duait de Paranigma, ouais, c'est... Après, c'est pas confirmé, on sait pas. Alors, bon, là, c'est décidé, je vais faire le Telltale Batman et je vais m'acharner dessus parce que... Ils font tout pour m'énerver ! TOUT ! Ils font un arc narratif de merde sur la première saison, ils foutent en l'air le personnage de Vicky Kinnett, et ils me tuent mon personnage préféré ! Ha 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 ! I am displeased ! Donc euh... I am very displeased ! Enfin bref ! Bon, bah, sur cette révélation... J'suis salué ! Ulrich de Réva ! Je me casse ! Je propose qu'on en finisse ! Donc, on vous dit tchao pour approcher de pas ! Ouais, salut ! Salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz !